Ce que j'attends des présidentielles, c'est justement avoir un homme ou une femme, d'ailleurs je m'en fiche, je m'en fiche pas tant que ça parce qu'il y en a que j'aime pas, mais un homme ou une femme qui nous permet d'avoir un pouvoir d'achat pour pouvoir faire des heures supplémentaires, travailler, pour gagner plus, mais vraiment, pas la Sarkozy quoi, pas un truc de mensonge, voilà. – Maintenir le niveau de vie des Français, la sécurité de tout, une justice meilleure, un peu plus de personnel dans les hôpitaux, notamment j'ai une cousine qui est infirmière, elle dit qu'elle a de plus en plus de travail et qu'elle n'a pas d'aide, il n'y a personne qui est engagée, c'est pas brillant la France en ce moment, c'est pas brillant. – La culture, moi j'aime la culture, il y a des villes où il y a de la culture, et Bernard, c'est pas le cas, pas suffisamment à mon goût, donc je suis allée m'installer à Châtre, et pas assez, et du coup moi j'ai besoin quand même d'avoir un minimum pour être créatif, de lire, d'écouter la radio, j'ai pas de télé déjà, moi j'écoute les hommes politiques et les femmes qu'à la radio. – Le pouvoir d'achat, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais je pense à mes deux fils qui bossent et qui ne gagnent pas tellement, la préoccupation essentielle, c'est en matière de sécurité, surtout la sécurité et les éventuelles complications de la guerre actuelle en Europe. – Alors j'ai avant tout des préoccupations sociales, voire des préoccupations liées à l'économie, mais aujourd'hui face à la crise qu'on est en train de traverser depuis un mois et demi, et notamment avec la crise ukrainienne, mes préoccupations auront changé complètement de niveau, et je suis plus inquiet sur la situation internationale de la France, et la manière dont elle est gérée sur le point de vue européen. – On sait pas jusqu'où ça va aller, entre la Russie et le bloc occidental, rien n'est gagné. – Ça vous inquiète ça ? – Je vais pas dire que ça m'empêche de dormir, mais on sait pas ce que ça va donner avec un dingue à la tête de la Russie. – Je trouve qu'on est dans une société trop capricieuse, on pourrait un peu réduire tout, réduire l'essence, bon, c'est plus difficile, là c'est le Parisien qui parle, moi à Paris j'ai jamais eu de problème de transport non plus, le mec qui vient de Vauve, qui vient travailler avec sa voiture tous les jours, je le plains quand même, c'est quand même de l'essence, ça doit être terrible pour lui, lui, sa femme, s'ils sont deux, etc., et ses enfants, mais j'aimerais quand même qu'on mange beaucoup mieux et moins. – La retraite c'est lamentable, ça va faire deux ou trois ans, je ne sais pas, qu'on n'ait pas augmenté, et quand on voit le pognon que se mettent certaines sociétés dans la poche, on s'étonne qu'on ne donne pas un peu aux salariés. – Voilà, mais je trouve qu'écologiquement, il pourrait pour l'avenir des enfants, mes neveux, mes nièzes, et les autres, faire plus de choses quand même. – J'ai toujours voté à gauche, notamment j'ai toujours voté socialiste, à quelques rares exceptions près. – L'Europe, elle se porte bien, c'est pas dans mes préoccupations, ça continuera à rester. Par contre, au niveau français, il faudrait qu'il essaye de faire ressortir un peu le, pas le nationalisme, mais la France avant tout, avant les dictats de l'Allemagne et des autres pays européens. C'est surtout ça, une France plus forte et plus autoritaire et plus indépendante, pas la botte des Américains et du Conseil européen. – Et puis aujourd'hui, ma théorie est la suivante, c'est de me dire, est-ce qu'on a les moyens de voter autre chose que M. Macron, qui est de toute façon un démocrate, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec la politique qu'il a développée d'un point de vue national, c'est un démocrate et aujourd'hui c'est le gars qui fait le job d'un point de vue international face à une crise sans précédent et à laquelle on ne s'attendait pas. Ma théorie c'est de me dire, est-ce qu'on a les moyens de voter pour quelqu'un d'autre ? Moi je pense qu'on n'a pas les moyens d'aller éparpiller ses votes, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller voter pour un autre candidat qui va avoir des difficultés de toute façon à se mettre dans le job en quelques semaines, en quelques jours, alors qu'il y a des urgences à traiter à chaque heure aujourd'hui. Merci.